Salut à tous c'est Léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de la carrière de manager avec Lyon au programme déjà un match de Champions League contre Galatasaray donc on a l'occasion peut-être si l'Atletico Madrid perd contre le PSV de passer le premier de notre groupe on est presque qualifié si on gagne ce match normalement on est qualifié pour la suite de la compétition on aura un match de championnat contre le TFC donc un match contre Sochou et un match contre Bastia je pense même jouer le match contre l'Atletico pour s'assurer la qualification donc et pour même peut-être prendre la première place du groupe on va pas attendre plus longtemps je vais aller faire la composition d'équipe pour le match c'est parti c'est bon j'ai fait la composition d'équipe donc c'était assez difficile il y avait beaucoup de joueurs fatigués donc j'avais fait la composition d'équipe j'avais changé dans le dernier épisode on avait changé de composition d'équipe du coup je vais tester de nouveau un match avec celle là donc en attaque Mbolo, attaquant gauche Benzia il peut jouer à ce poste Benzia il est vraiment pratique parce qu'il peut jouer attaquant droite, attaquant gauche et buteur et donc sinon attaquant droit Balouli il peut aussi jouer à ce poste sinon ça change pas trop j'ai remis une petite équipe qui était revenue de blessure et j'ai remplacé Yedvash par Kouetse parce que Yedvash était fatigué donc on va partir avec cette équipe là pour le match contre Galatasaray c'est parti le match Lyon contre Galatasaray ça commence à la 12ème minute avec Kouetse qui donne une balle à Balouli il va aller servir Grenier en profondeur il élimine un défenseur et rentre dans la surface il passe la balle à Mbolo qui frappe sur le poteau juste après la mi-temps, Burakilmaz donne une balle à Melo qui sert parfaitement Schneider en profondeur il va aller frapper à l'entrée de la surface mais Lopez capte le ballon 78ème minute, Ferry centre sur ce corner, Gonalon récupère la balle dans la surface et frappe au point de pénalty il ouvre le score à la 79ème minute en Ligue des Champions on gagne donc 1 but à 0 contre Galatasaray grâce à ce but du capitaine Maxime Gonalon 82ème minute, Filipe Emelo qui donne une balle à Adin sur le côté il élimine Amavi et centre pour Schneider qui place sa tête c'est au fond des filets mais le but est refusé pour un hors-jou bien apparent on a failli se faire égaliser dans cette fin de match fin du match, victoire très très compliquée, 1 but à 0 ça a vraiment été un match de merde, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion mais par contre pour une fois ils ont été très bons Galatasaray ils auraient limite mérité de gagner ils ont mis un but refusé pour hors-jou et sinon ils étaient bien présents en attaque alors l'homme du match qui est Umtichi pour une fois un défenseur 7,6 de note but donc 2 Gonalon pour une passe décisive 2 Ferry sur corner Lopez 7,2 de note, 3 arrêts c'est vrai qu'il a été bon ou Gonalon 7,4 pour son but sinon on voit vraiment qu'en attaque les notes elles ont été assez nulles à chier à part Yatara qui a fait une bonne entrée c'est vrai franchement c'était le seul à courir, les autres ils couraient pas beaucoup alors de leur côté, Mousselera, leur gardien, 2 arrêts et note de 6,2 sinon ils ont pas des très très bonnes notes 7,3 pour leur défenseur central, Kaya donc une très bonne note par contre donc courte victoire, 1 but à 0 contre Galatasaray il a Tético Madrid qui fait 1 partout donc on revient à 1,2 et donc si on gagne le prochain match face à eux on sera 1er de notre groupe de Ligue des Champions c'est cette fois-ci le Portugal qui nous veut en sélectionneur alors déjà ça devient vraiment intéressant si on prend le Portugal on aurait Lopez en gardien mais bon, après le Portugal c'est pas une sélection que j'apprécie particulièrement je m'intéresse pas tellement donc je ne pense pas, je ne vais pas prendre le Portugal on va demander à nos joueurs qui soient un peu plus motivés parce qu'ils ont été nulles à chier alors là on a deux matchs collés un jour de repos seulement donc ça va être assez compliqué de gérer ça alors en championnat on est vraiment bon on est toujours 1er juste Vincent Etienne 38 points et on a donc 6 points d'avance sur eux sinon on a un match de retard en plus donc franchement on est bien là on va remettre l'ancienne composition pour le match contre Toulouse parce que je ne sais pas trop laquelle je préfère il faudra tester je vais mettre une fois l'ancienne composition donc ce sera pour ce match là et la nouvelle composition pour le match contre ce sera contre Socho c'est le prochain match je vais essayer de faire tourner l'effectif s'ils mieux vont être fatigués nos joueurs par exemple le Gonalon qui enchaîne les matchs depuis avant donc on va mettre Fofana il faudra que je le remette en titulaire on va faire se reposer un petit peu Char même s'il n'est pas fatigué mais comme ça on fait un petit peu de temps de jeu pour Rose sinon ce qu'on va faire on va même enlever une petite chie en fait on va mettre Koetse à la place Yatara j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match du coup j'ai bien envie de le faire rentrer en cours de match on enlève Gonalon de toute façon il est fatigué et sinon on va mettre Labidi à la place de Fares Balouli qui est aussi fatigué Ferry on va le remplacer par Tolisso parce qu'il est bon et il n'a pas beaucoup de temps de jeu alors qu'il est très bon il a déjà une très bonne note de général et défenseur gauche à ma vie pour l'instant il a l'air d'être bon donc on ne va pas le remplacer pour rien on va donc partir avec cette composition d'équipe pour le match contre Toulouse à l'extérieur c'est parti Toulouse contre Lyon ça commence à la 3ème minute avec Beneder qui reçoit 7 balles dans la surface et frappe mais Lopez repousse 15ème minute de jeu Mbolo à la balle il avance et s'arrête à l'entrée de la surface et lance une frappe l'antenne Armada repousse magnifiquement la balle et l'envoie en corner 33ème minute Andersen à la balle il la donne à Fekir qui va aller se décaler sur le côté droit il va aller tranquillement éliminer son défenseur dans la surface de réparation pour marquer le but du 1-1-0 un but très serein de notre attaquant 1-0 pour Lyon 36ème minute Toulouse sur le côté droit centre pour Mbolo il place une tête forte mais Ahamada réussit à détourner la balle 55ème minute Andersen dans la surface de réparation se fait tacler par le défenseur Toulouse pénalty désigne l'arbitre et carton jaune pour le défenseur Spazic c'est un pénalty juste car le défenseur ne touche pas la balle et Andersen a eu l'intelligence de lever la balle juste avant le contact c'est donc Fekir qui va aller transformer ce pénalty à la 56ème minute et c'est dedans une belle frappe du côté gauche 10ème but en championnat pour Fekir il inscrit un doublé 2-0 à la 57ème minute 89ème minute Dumbia passe la balle à Rigata qui sert Ben Hider en profondeur il frappe mais Lopez repousse ce n'est pas fini car Bruce Lee traîne la balle et frappe au point de pénalty complètement raté ça passe à côté et dans le temps du final ils vont avoir un coup franc tiré par Ben Hider et ça passe juste au-dessus fin du match nouvelle victoire 2 buts à 0 cette fois-ci une nouvelle fois on n'a pas très très bien joué le match contre l'Atletico Madrid je ne pense pas que je vais le jouer parce que franchement si je le joue avec ce niveau-là je vais le perdre et ça ne servira à rien sinon doublé de Fekir il doit être homme du match je pense oui donc 2 buts de Fekir 1 sur pénalty et un normal une passe décisive de Mbolo et donc pénalty provoquée par Andersen il compte ça comme une passe décisive bon ok sinon on attaque Mbolo il n'a pas fait un bon match nouveau il n'est vraiment pas bon en ce moment Lopez nous a nouveau sauvé pas mal de fois 4 à 7,2 de notes en fin de match ils ont été vraiment très bons en attaque on voyait qu'ils avaient envie d'égaliser bon après c'était trop tard et on a eu beaucoup de chance tout de même de leur côté donc Amada nous a fait des beaux arrêts 3 arrêts donc 6,5 de notes sinon c'est à peu près tout les notes ne sont pas folles victoire donc 2 buts à 0 contre Toulouse à l'extérieur donc pour André El Correa le joueur à 77 de général là comme j'avais regardé ils veulent 67 millions d'euros bon bah t'as pire je pense qu'on va pas acheter de joueurs tout simplement comme ça ils arrêteront de me casser les couilles avec leur prix de taré donc faut se préparer pour le match contre Sochou donc je vais aller faire la composition d'équipe directement c'est parti mais même mon gardien est fatigué c'est quoi ça c'est n'importe quoi bon tous nos joueurs sont fatigués on va mettre donc le cas au but ça va on a gardé une petite chie au frais il est pas fatigué ensuite on va essayer de mettre Ngooma une fois Anderson il est fatigué Grenier il est très fatigué Betch on va pouvoir le mettre là va falloir vraiment faire tourner l'effectif parce que tout le monde est crevé Fekir est fatigué Clinton J est pas fatigué c'est parfait donc j'avais dit que je testerais ma nouvelle composition d'équipe donc je vais aller la mettre de toute façon je vais terminer la composition d'équipe ça va prendre assez longtemps c'est parti c'est bon j'ai fait la composition d'équipe donc c'est un petit peu n'importe quoi il y a plein de joueurs qui sont pas excellents enfin que je trouve pas très bon en ce moment mais je suis obligé vu que de toute façon on a beaucoup de joueurs fatigués donc j'ai mis Betch en défenseur gauche le cas au but Ngooma en défenseur droite ensuite j'ai mis Char une petite chien en défense donc ça ça va c'est du solide Ferry Gonalon ça change pas Balouli en MC en attaquant gauche j'ai mis Benzia buteur j'ai mis Yatara et attaquant droit j'ai mis Clinton J qui est très très bon en ce moment donc il faut qu'il continue sur sa lancée donc c'est parti pour ce match qui va être du coup assez compliqué tout de même contre Sochaux mais on devrait gagner à domicile c'est parti Lyon contre Sochaux ça commence à la 15ème minute de jeu avec Yatara qui récupère une balle il frappe mais ça a rebondi sur la barre transversale on passe pas loin de l'ouverture du score après un quart d'heure de jeu seulement 18ème minute de jeu Yatara à nouveau la balle il la donne à Clinton J qui sert Benzia en profondeur Benzia qui va aller frapper sur le gardien ça revient sur Clinton qui met un ciseau qui rentre à contre-pied sur le gardien il ouvre donc le score à la 21ème minute face à un but un peu chanceux de Clinton J 1 à 0 25ème minute de jeu Gonallon récupère une fois la balle Melopi la reprend il va ensuite prendre la balle à Mathieu Viviane il sert parfaitement Benzia qui est seul il frappe une fois sur le gardien et une fois à côté alors qu'il avait été parfaitement servi par le capitaine Maxime Gonallon 37ème minute du jeu Baloudi récupère la balle et donne la balle à Yatara il se fait tacler dans la surface de réparation je me suis mis à crier et non il s'est pas fait tacler du tout c'est juste qu'il s'est pas marché ce gros sabruti il s'est cassé la gueule comme une merde tout seul au retour des vestiaires Fares Baloudi va aller éliminer magnifiquement un joueur grand pont et il obtient ensuite une faute 57ème minute Joseph Lopi va perdre la balle Labidi la récupère grâce à un bon tacle il sert parfaitement Benzia la défense n'est pas bien replacée Benzia part seul au but et place sa frappe pour battre le gardien 2 buts à 0 à la 60ème minute très belle action bien menée par Labidi pour son premier match en Ligue 1 avec un but de Yacine Benzia 66ème minute on mène déjà 2 à 0 et Ferry lance Yacine Benzia en profondeur il va aller rentrer dans la surface de réparation et éliminer son défenseur il frappe sur le gardien ça revient sur Clinton J qui tire mais malheureusement pour nous il est signalé hors jeu il reste 10 minutes de jeu Betj dégage la balle on a de la chance ça revient pile sur Benzia il va aller éliminer son défenseur d'un beau geste technique et partir au but il va aller rentrer dans la surface de réparation seul face au gardien et je tente une petite talonade ça rate je me retourne et je frappe une nouvelle fois le gardien l'arrête encore une fois et ça revient sur Labidi qui peut marquer le but du 3 à 0 on le marque donc à la 83ème minute et on s'assure donc largement la victoire première sélection et premier but pour Zachary Labidi en Ligue 1 plus une passe décisive enfin une victoire 3 buts à 0 ça fait plaisir ce match a été enfin assez intéressant 9 tirs à 1 5 cadrés sinon Yatara je l'ai trouvé très décevant donc c'était son dernier match avec nous je pense il va être vendu déjà il va être vendu c'est sûr mais je pense que c'était son dernier match avec nous Benzia troisième match avec un but c'est tout donc une note de 8,1 donc très bonne note de sa part Balouli 7,1 il est sorti Labidi qui a mis son premier but en pro avec nous 7,6 de note Clinton G 7 de note 7,5 pour Gonalon 7,7 pour Char franchement je me suis éclaté ce match il était vraiment parfait donc but de Benzia Labidi et donc Clinton G avec des passes décisives de Labidi de Yatara c'est tout oui donc sinon pour en revenir au dernier but c'est n'importe quoi on a tiré 3 fois n'importe comment et à la fin Labidi a réussi à marquer donc tant mieux pour lui un tir en tacle un peu chelou de leur côté leur gardien aura été leur meilleur joueur 10 arrêts et une note de 7,3 donc victoire 3 buts à 0 contre Sochou à domicile alors Clinton G qui nous demande d'être titulaire pour le prochain match dernièrement j'étais en bonne forme j'ai de bonnes sensations alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match alors je vais retenter avec notre formation à 3 attaquants avec lui s'il n'est pas fatigué donc je vais aller modifier notre composition je vais faire la composition d'équipe pour le match c'est parti donc c'est bon j'ai fait la composition d'équipe j'ai fait du classique ce sera notre composition officielle environ enfin à peu près donc c'est normal j'ai titularisé donc Clinton G de toute façon il sera titulaire dans cette formation parce que je le trouve très bon donc c'est parti pour ce match à l'extérieur contre Bastia c'est parti pour ce match Sous-titrage ST' 501 ... 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